Bonjour, bienvenue à tous, on est ravis de vous accueillir sur le plateau du 13h. Cette conférence de presse commune de six syndicats des personnels de l'éducation nationale ce matin à Pointe-à-Pitre, avec le soutien de la FAPEG, cet intersyndicale s'élève contre plusieurs mesures décidées par le rectorat et le gouvernement de la suppression d'une centaine de postes dans l'académie. A la réforme des lycées, l'intersyndicale appelle à une grève reconductible à compter de la fin du mois de janvier. Je vous propose de retrouver à Pointe-à-Pitre Steve Prudent. Steve, bonjour. Les syndicats d'enseignants sont particulièrement remontés. Effectivement, Laetitia, des syndicats de l'éducation nationale vont debout contre toute une série de dossiers. Ils viennent de recevoir d'ailleurs, outre le soutien de la FAPEG, celui de la FCPE, la Fédération de conseils de parents d'élèves. Alors, parmi les griefs de l'intersyndicale, il y a la réforme des lycées. Mais la goutte d'eau qui a fait déborder le vin, c'est l'annonce de la suppression de plus d'une centaine de postes d'enseignants et d'administratifs. Alors, j'ai juste à côté de moi Edith Ségur, de la FSU. Edith Ségur, plusieurs de vos camarades autour de la table l'ont répété, trop c'est trop. Oui, trop c'est trop. Nous savons pertinemment que cette réforme de lycées va justement mettre dans le mur beaucoup de jeunes, puisque certains qui seront affectés dans certains lycées seront tenus d'aller dans d'autres lycées pour pouvoir poursuivre leur étude correctement. Ça va créer généralement des difficultés, notamment pour les étudiants, les lycéens issus de milieux sociaux très défavorisés. Ce n'est pas supportable. Et puis surtout, lorsqu'on nous annonce 86 fermetures de postes dans le second degré et 4 administratifs, nous savons pertinemment que nous ne serons pas en capacité justement de faire réussir ces jeunes. Pour pouvoir exprimer donc toutes ces craintes, l'intersyndical appelle à une grève les 31 et 1er février et a l'intention également de participer à la grande mobilisation interprofessionnelle qui aura lieu le 2 février.